Dans la vidéo précédente, on a obtenu ces deux résultats-là. On avait commencé en se demandant ce que ça veut dire calculer la dérivée partielle d'une fonction, de cette fonction-là, à valeur vectorielle, et on a atterri sur ces deux résultats. Certes, je te l'accorde un petit peu bizarre, et puis surtout très abstrait pour l'instant, et tu te demandes sans doute à quoi est-ce que ça va nous amener. Eh bien, le but de tout ça, c'est que tu aies les outils nécessaires pour comprendre ce que c'est qu'une intégrale de surface. Alors, pour visualiser ça, je vais commencer par tracer le plan OST. On va voir comment est-ce qu'on transforme ça en cette surface R. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça. Comme ça, je vais pouvoir faire mes dessins juste en dessous des résultats. Voilà. Alors, je trace mon plan OST. Ici, j'ai l'axe TT. Ici, on va avoir l'axe DS. Et disons que notre fonction à valeur vectorielle de position est définie pour S, compris entre A et B. Alors, je choisis ces valeurs au hasard. Et pour T, compris entre C et D. Maintenant, on peut choisir n'importe quel S était de ce rectangle-là que je vais dessiner. On peut choisir n'importe quel S était de ce rectangle-là, de cette région-là. J'espère que c'est droit. Voilà. On peut choisir n'importe quel S était de cette région-là. Et on obtiendra une partie de la surface R. Et si on trace tous ces points-là, eh bien, on obtiendra toute la surface R. Et cette surface R est bien sûr dans un espace à trois dimensions. Alors, je vais dessiner ça. Ici, on va avoir l'axe DX. On a l'axe DX ici. Ensuite, comme ça, on va avoir l'axe DY. L'axe DY. Et enfin, ici, on a l'axe DZ. Alors, à partir de là, à quoi est-ce que notre surface R pourrait ressembler ? Cette surface R est définie par la fonction à valeur vectorielle de position R, qui est une fonction de S et de T. D'accord ? On va commencer par placer ce point-là. Ce point-là, S vaut A et T vaut C. D'accord ? Donc, on va dire que ça correspond à, disons, ce point-là. Quand on remplace S et T par A et C dans cette fonction R, eh bien, on obtient ce vecteur position dont l'extrémité finale est ce point-là. D'accord ? Ensuite, on va dire que S reste constant à A et qu'on fait variété entre C et D. Donc, S est constant à A et on fait variété entre C et D. Donc, ce segment-là, on va dire que ça correspond à, je ne sais pas, moi, par exemple, quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, je dessine le contour de cette surface au hasard. Maintenant, on va garder T constant à C. On garde T constant à C. et on fait varier S entre A et B. On fait varier S entre A et B. Et peut-être que ça, ça ressemble à quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est juste pour te donner un exemple. Et donc, ce point-là du domaine de S et T, ça correspond à ce point-là de notre surface. C'est-à-dire, quand on entre ces valeurs de S et de T dans notre fonction R, on obtient un vecteur qui part de l'origine et qui arrive à ce point-là. Et puis, je change de couleur, et puis ce point-là, ici, quand on substitue ces valeurs de S et de T dans R, ça nous donne un vecteur qui pointe ici. Alors, on peut continuer encore un petit peu comme ça pour avoir une idée de ce à quoi ressemble notre surface, même si j'essaye quand même de rester dans un cas très général. Donc, alors, je change de couleur, on va prendre du vert. Donc, si on a T constant qui vaut D et qu'on fait varier S de A à B, on fait varier S de A à B, alors, on part d'ici, on part de ce point-là. Ça, c'est le point qui correspond à S égale A et T égale D. et quand on fait varier S de A à B, eh bien, on obtient, je ne sais pas moi, quelque chose à peu près comme ça. Et donc, ce point-là correspond à un vecteur position dont l'extrémité finale est ce point ici. Et enfin, quand S vaut B et qu'on fait varier T entre C et D, quand S vaut B et qu'on fait varier T entre C et D, eh bien, on va de ce point-là à ce point-là et ça nous donne quelque chose comme ça, par exemple. Et voilà notre surface. On est parti de cette R rectangulaire dans notre plan OST et à l'aide de cette fonction R, eh bien, on a transformé ça en une surface un petit peu bizarre. Et on peut continuer à tracer cette surface. Par exemple, ici, si on fixe S à cette valeur-là, au hasard, et qu'on fait varier T entre C et D, comme ça, eh bien, peut-être que ça va nous donner, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, par exemple. Alors, maintenant qu'on a une idée de ce à quoi notre surface peut ressembler, on va réfléchir à qu'est-ce que c'est que ces deux résultats-là. Une fois qu'on aura visualisé ça, on va pouvoir utiliser ces deux résultats pour faire quelque chose qui sera probablement très utile. Alors, on va choisir une paire, S T, au hasard. Donc, on va choisir ce point-là. C'est le point S T, d'accord ? Si on substitue ces valeurs dans R, ça nous donne un point, ou plutôt, ça nous donne un vecteur dont l'extrémité finale est le point correspondant de notre surface. Alors, je vais essayer de placer ça de manière cohérente. On va dire que ça nous donne à peu près ce point-là. Donc, ce point-là, c'est le point R S T, ou plutôt, c'est le point, l'extrémité finale du vecteur R S T. Alors, attention, ce point correspond à des valeurs spécifiques de S et de T. J'aurais pu, ou j'aurais peut-être, dû choisir d'autres lettres, comme, je ne sais pas, moi, U et V à la place de S et T ici, ou mettre des indices, mais je veux que ça reste très général. Donc, ce point-là, eh bien, c'est ça, ou encore ça, d'accord ? Maintenant, que se passe-t-il si on se déplace uniquement dans la direction des S à partir de ce point-là ? Alors, ici, on a S, d'accord ? Et on va augmenter S un tout petit peu. On va augmenter S de D S. Donc, on augmente S de D S. Ici, on a donc S plus D S. S plus une très petite variation de S. Ça correspond à ce point-là. Ce point-là, c'est S plus différentiel de S, des S. Je pourrais très bien écrire delta S, mais ici, je veux vraiment une variation infinitésimale de S, d'accord ? Alors, à quoi est-ce que ça, ça correspond sur notre surface ? Eh bien, si on substitue ces valeurs dans R, on obtiendra peut-être un point... on obtiendra peut-être un point par ici, d'accord ? Donc, ça, c'est le vecteur position dans l'extrémité finale, et ce point-là, et ce vecteur position, c'est R de S plus différentiel de S, T. C'est le point qu'on obtient quand on part de ce point-là et que S subit une très petite variation. Donc, cette distance-là, eh bien, c'est une variation infinitésimale de S. C'est D S. Et donc, ce point-là de la surface, c'est ce qu'on obtient quand on rentre ces valeurs dans R, ces valeurs de S et de T dans R. Alors, tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais copier et coller R, comme ça, on sait de quoi on parle. Donc, je vais recopier notre fonction à valeur vectorielle R. Et on va coller ça en bas. Voilà, je vais coller ça en dessous. Voilà, comme ça, on a ça sous les yeux, maintenant. D'accord ? Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était ? Alors, maintenant qu'on a ça juste ici, pour que ce soit bien clair, quand on part de ce point-là et qu'on rentre ces valeurs de S et de T dans R, ici, eh bien, on obtient un vecteur position. Alors, je vais tracer ça. On obtient un vecteur position. Comme ça, dont l'extrémité finale arrive à ce point-là. OK ? Même chose, si on part de ce point-là, je vais reprendre mon violet, si on part de ce point-là, qu'on entre ces valeurs dans R, ces valeurs de S et T dans R, eh bien, cette fois, on obtient un vecteur position qui arrive à ce point-là. Alors, revenons au résultat qu'on a obtenu dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on a ici ? R de S plus DST. T, eh bien, ça, c'est ça, d'accord ? C'est le vecteur position dont l'extrémité finale est ce point-là. Et on a dit que ce vecteur-là, R de S et de T, eh bien, c'est celui qui arrive à ce point-là. Donc, ce qu'on a ici, eh bien, c'est ce vecteur-là qui arrive à ce point-là. Maintenant, quelle est la différence de ces deux vecteurs ? Alors, ça, c'est juste du calcul vectoriel de base. La différence de ces deux vecteurs, eh bien, c'est... ce troisième vecteur-là. Ça nous donne ce troisième vecteur-là. Et donc, cette différence-là... Cette différence-là... C'est bien ce troisième vecteur que je viens de dessiner. Si on prend le problème un petit peu différemment, qu'est-ce que ce vecteur orange plus ce vecteur rouge ? Eh bien, ça nous donne bien ce vecteur violet. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec une variation de T. Alors, on part du même point et on a une très petite variation de T. On arrive à ce point-là. Donc, ce point-là, c'est le point S, T plus différentiel de T. Une très petite variation de T. Et donc, cette distance-là, c'est donc différentiel de T. Alors, si on substitue S et T plus DT dans notre fonction à valeur vectorielle, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un vecteur position dont l'extrémité finale... On obtient un vecteur position dont l'extrémité finale est, disons, ce point-là. D'accord ? Maintenant, ce vecteur position, eh bien, c'est celui-là. Ce vecteur position, c'est R de S T plus DT. C'est la même chose que ça. Et on a vu que ce vecteur-là, eh bien, c'est celui-là. Même question maintenant. Qu'est-ce que ce vecteur vert moins ce vecteur orange ? Eh bien, c'est un troisième vecteur. C'est ce vecteur-là. C'est ce troisième vecteur que je dessine en bleu. Et j'espère que ça, c'est juste un rappel pour toi sur l'addition de vecteurs. Et donc, cette différence-là, eh bien, c'est ce troisième vecteur que je viens de dessiner ici. Ce vecteur orange plus ce vecteur bleu, ça nous donne bien ce vecteur vert. Et donc, c'est évident que ce vecteur vert moins ce vecteur orange, ça nous donne ce vecteur bleu. Et on commence à avoir quelque chose d'intéressant ici. On a un vecteur qui représente ce qu'il se passe quand on a une très petite variation du paramètre S. Et puis, on a ce vecteur-là, le vecteur bleu, qui correspond à une très petite variation du paramètre T. Maintenant, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et si tu ne t'en rappelles pas, eh bien, il y a des vidéos là-dessus. Mais si j'ai deux vecteurs et que je cherche leur produit vectoriel, alors rappelle-toi, le produit vectoriel de deux vecteurs A et B, eh bien, ça nous donne un troisième vecteur. Maintenant, si je veux la longueur de ce troisième vecteur, ou plutôt la norme de ce troisième vecteur, si je veux la norme de ce troisième vecteur, eh bien, ça, c'est égal à l'air du parallélogramme c'est égal à l'air du parallélogramme construit sur A et B. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si on a deux vecteurs, si on a ici le vecteur A et ici le vecteur B, si on fait le produit vectoriel de ces deux vecteurs, eh bien, on obtient un troisième vecteur qui est orthogonal à ces deux vecteurs et donc qui sort de la page comme ça. Ça, c'est le produit vectoriel de A et de B. Donc, un produit vectoriel nous donne un vecteur. Mais si on cherche la norme de ce vecteur-là, eh bien, c'est l'air du parallélogramme défini par A et B. Et ça, ça a déjà été prouvé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas faire ça ici. Donc, ce parallélogramme, ce qui m'intéresse, c'est ce parallélogramme, c'est simple. On dessine une copie de ce vecteur A. Donc, je dessine une copie de ce vecteur A, à peu près comme ça. Je dessine une copie de ce vecteur B, comme ça, un parallèle à ce vecteur B, parallèle au vecteur A. Et voilà, le parallélogramme défini par A et B. Alors, on en revient à notre surface. Le produit vectoriel de ces deux vecteurs, ou plutôt la norme du produit vectoriel de ces deux vecteurs, eh bien, c'est l'air du parallélogramme construit sur ces deux vecteurs, c'est-à-dire ce parallélogramme-là. Voilà, ce parallélogramme-là. Donc, la norme du produit vectoriel de ce vecteur par ce vecteur, de ce vecteur rouge par ce vecteur bleu, eh bien, c'est l'air de ce parallélogramme-là. Alors, tu te dis peut-être, mais attends, on a une surface ici, et toi, tu construis un parallélogramme. Mais rappelle-toi, on a là des variations infinitésimales de nos paramètres S et T. Donc, tu peux imaginer qu'une surface peut être en effet décomposée en un très grand nombre de parallélogrammes infimement petits. Et plus on a de parallélogrammes, meilleure est l'approximation de la surface. C'est la même idée que quand on calculait l'air sous une courbe à l'aide d'une multitude de rectangles. Rappelle-toi, plus on avait de rectangles, meilleure était l'approximation de l'air. Alors, ici, on va appeler cette très petite surface, on va appeler cette très petite variation de notre surface D sigma. Et donc, on peut dire que l'air de notre surface, c'est la somme de ces très petits D sigma. Alors, on a une notation pour ça. Je vais écrire ça. Je vais descendre un petit peu, je commence à manquer de place. Donc, l'air d'une surface, l'air d'une surface, c'est égal à l'intégrale double et on intègre sur la surface. Et la notation, d'habitude, c'est un sigma majuscule comme ça pour dire qu'on est sur une surface et non pas sur une région. Donc, on intègre sur la surface et on a une intégrale double parce qu'on va dans deux directions. Une surface, c'est une structure qui se déploie en deux dimensions et donc, on fait la somme de tous les très petits D sigma. Et donc, ça, c'est l'air de notre surface paramétrée. Maintenant, on a dit que D sigma, c'est l'air de cette toute petite portion de notre surface, de ce parallélogramme-là. c'est le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là, de ce vecteur rouge et ce vecteur bleu. Donc, on peut écrire, je dessine un petit peu, on peut écrire que D sigma s'est égale à la norme du produit vectoriel du vecteur rouge et du vecteur bleu. La norme du produit vectoriel du vecteur rouge et du vecteur bleu. Et, alors, on a dit que ces vecteurs étaient respectivement définis par cette expression-là et cette expression-là. On a donc le vecteur rouge, le vecteur rouge, c'est cette différence-là, mais c'est aussi la dérivée partielle de R par rapport à S fois différentiel de S. Donc, on va écrire ça. On a le vecteur rouge, alors je vais écrire ça en rouge, la dérivée partielle de R par rapport à S fois différentiel de S et on fait le produit vectoriel de ce vecteur-là par le vecteur bleu et le vecteur bleu, on a dit que ça correspond à cette différence-là et c'est aussi égal à ça. Donc, la dérivée partielle de R par rapport à T fois très petite variation de T. Et bien sûr, on prend la norme de ce produit vectoriel puisque on a dit que le produit vectoriel nous donne un vecteur et nous on veut la norme de ce vecteur. Donc, la norme de ce produit vectoriel c'est l'R de ce tout petit parallélogramme ou si tu préfères c'est un très petit changement de l'R de notre surface. Alors, juste pour que ce soit clair, ces dérivées partielles-là ce sont des vecteurs. La dérivée partielle d'une fonction à valeur vectorielle c'est un vecteur. Et dS et dT ce sont des scalaires, ce sont des nombres. Et peut-être que tu te rappelles de ça à propos du produit vectoriel, quand on calcule le produit vectoriel de vecteurs comme ici qui sont multipliés par des scalaires, eh bien on peut faire sortir ces scalaires du produit vectoriel. On peut donc écrire que ça c'est égal à la norme du produit vectoriel de la dérivée partielle de R par rapport à S et de la dérivée partielle de R par rapport à T fois nos deux scalaires dS dT. Alors, j'ai commencé par écrire que l'R de notre surface paramétrée c'est la somme de tous ces petits dSigma. Mais dit comme ça, ça ne paraît pas évident à évaluer. Sauf qu'on sait que tous les dSigma c'est la même chose que tous les dS et les dT de cette région-là. Si on prend tous les dS et les dT, alors, je vais dessiner ça, ça c'est ça là, c'est dS fois dT. Si on multiplie ça par la norme du produit vectoriel des dérivées partielles, donc ça fois ça, et bien ça nous donne cette très petite r des sigma. Donc si on fait la somme de tous les ça fois ce produit vectoriel-là sur cette surface, et bien on obtient l'R de tous les petits parallélogrammes de cette surface. Autrement dit, on obtient l'R de cette surface. Alors, c'est vrai que c'est un peu tordu, et c'est sûr que les intégrales de surface, c'est pas évident à visualiser, mais j'espère que tu saisis quand même l'idée. Donc, on peut écrire, on peut écrire, alors je vais changer de couleur, ce que je vais faire c'est que ici, je vais recopier ça pour que ce soit plus évident, des sigma ici, c'est ce des sigma ici. D'accord ? Donc, on va faire ça en vert par exemple. Alors, on peut écrire que ça ici, donc, l'intégrale double sur notre surface, donc la somme de tous ces très petits des sigma, donc tous ces très petits parallélogrammes sur notre surface, et alors là, au lieu d'intégrer sur notre surface, on va intégrer nos ds dt sur cette région-là. On va intégrer nos ds dt sur cette région-là. Bien sûr, on doit aussi intégrer ce produit vectoriel ici. D'accord ? Donc, on sait comment faire ça, c'est une intégrale double, donc c'est égal à l'intégrale double sur cette région, sur cette R-là, sur cette région-là, et donc l'intégrale double de cette expression ici, le produit vectoriel de nos dérivés partiels, la dérivée partielle de R par rapport à t, fois ds dt. Alors oui, ça a l'air tordu, et on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va calculer ça, mais au moins, on a pu exprimer cette intégrale de surface en quelque chose qu'on va en effet pouvoir calculer. Et dans les prochaines vidéos, on verra avec des exemples comment calculer ça. Donc ça, ça nous donne l'air de cette surface paramétrée. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, c'était calculer l'air de chacun de ces petits parallélogrammes et en faire la somme. Maintenant, si on avait une valeur associée à chacun de ces parallélogrammes, cette valeur serait définie par une fonction, cette valeur serait définie par une fonction, je vais changer de couleur, on va prendre du orange, donc cette valeur serait définie par une fonction f de x, y, z. Donc, dans chaque parallélogramme, on aurait un point. Ça pourrait être le milieu, mais pas nécessairement, et cette fonction f de x, y, z nous permettrait d'associer une valeur à ce point. Et ce qu'on veut maintenant, c'est savoir ce qu'il se passe si on multiplie l'air de chacun de ces parallélogrammes par la valeur de cette fonction à ce point. Alors, ici, on peut imaginer que cette fonction vaut, donc on multiplie l'air de chacun de nos parallélogrammes par 1. Mais dans un cas plus général, on multiplie l'air de chacun de ces parallélogrammes par f, donc ça nous donne l'intégrale double sur notre surface de f, x, y et z fois d sigma. Et ensuite, ça, c'est la même chose. La norme de ce produit vectoriel fois ds dt, c'est l'air de chacun de ces parallélogrammes. Et on multiplie ça par f, donc on intègre sur la région, sur l'air, donc f de x, y, z fois notre d sigma. Donc d sigma, c'est la norme du produit vectoriel de la dérivée partielle de r par rapport à s par la dérivée partielle de r par rapport à t ds dt. Et comme on intègre par rapport à s et t, on s'attend, bien sûr, à pouvoir exprimer cette fonction f en fonction de s et t. Ce qui d'ailleurs devrait être possible grâce à notre paramétrisation. On sait que x est une fonction de s et t, y est une fonction de s et de t, et z est aussi une fonction de s et de t. Alors, je te l'accorde, ça paraît compliqué. Ce n'est pas facile à visualiser, mais dans les prochaines vidéos, on va voir que certes, les calculs sont tirés par les cheveux, mais sont largement faisables. Sous-titrage Société Radio-Canada